Le challenge est simple, c'est Pokémon écarlate mais mes Pokémon dévoluent à chaque mort et à chaque badge. Je commence avec une team très forte pour qui les premiers badges seront faciles à récupérer, mais la fin risque d'être vachement plus dure. Et à chaque badge, je tournerai la roue du malheur pour savoir quel Pokémon dévolue. Et évidemment, j'ai pas le droit de capturer de nouveaux Pokémon. Je me lance dans la première arène face à Hera, elle commence avec... Achécateur ! Ah oui, j'ai randomisé les teams de tous les dresseurs pour qu'ils aient 6 Pokémon et qu'on ait un petit peu de challenge avec la surprise. Quoi qu'il en soit, Galaxy S6, mon Flamigator, a champ flamboyant qui augmente son attaque spéciale à chaque attaque. Achécateur est vaincu en 3 tours, puis 2 sous lourdeaux en 2 attaques, Prismillon se fait sweep et Motorizar survit à 1 PV mais se fait finalement vaincre aussi. Je soigne mon Pokémon pour être safe, j'achève le filantrape et je reste le Krik-Zik final. Maintenant, un de mes Pokémon va dévoluer. Qui dévolue ? Nokia 3310, mon Kourou Singe, dévolue en Kourou Singe. Il oublie donc son attaque signature, point de colère, qui aurait bien pu carry et vous remarquerez que tous mes Pokémon portent une pierre stase pour ne pas réévoluer. Ce qui veut dire que dans ce challenge, je n'aurai pas le droit aux objets portés, ce qui peut être un atout considérable. Direction maintenant l'Est. Au passage, je demande à Nexus One, mon Miascarat, de casser le Krapa-Roi dominant et avec son attaque signature qui touche toujours et fait toujours un coup critique, c'est assez facile. J'arrive ensuite à Quentia et je me jette dans l'arène direct au Celiagas. Face à Kolza qui est le champion type plantes, j'envoie Drata qui a des attaques vol. Bon, il commence avec familial mais c'est pas grave. Le machin m'endort direct avec Poudre Dodo et je change sur Nokia 3310 qui utilise Balayage. Vu que Famignol est tout léger, l'attaque ne fait pas beaucoup de dégâts. Il est quand même vaincu en trois attaques. Je switch ensuite sur iPhone 4, mon garde-voire, pour affronter le Chapignon qui se fait OS par l'éclat magique de mon Pokémon. Kolza envoie Coteau-Vol et après une petite frayeur, garde-voire le Mechao. Chlorobool est ensuite vaincu sans souci, Balbalèze prend les flammes et Kolza envoie finalement son pomme de rapide Terra sur le terrain. Blackberry, Terra cristallise et Mechao l'adversaire en deux attaques. Deuxième badge dans la poche. C'est l'heure de lancer la roue et... Dratak dévolue. Et franchement, c'était un des pires à dévoluer. Parce que Dracos perd le type vol et à part coup de boule, il n'a pas grand chose comme attaque très utile. Petit détail aussi, si un Pokémon sans sous-évolution comme Drabby par exemple est choisi par la roue, il se transforme en neuf et je n'ai plus le droit de m'en servir. Direction level Endura où je me lance dans l'épreuve de machine. Faut juste trouver du coin et battre quelques dresseurs. Normalement, ils ont un ou deux Pokémon mais là, ils en ont six. Et pas de soin entre les combats. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que Quillfish lance un dar mortel et... Et ouais. Non ! Oh non ! Nexus One dévolue en matourjon. Après l'épreuve de où est Charlie, c'est l'heure d'affronter Machine. Elle commence ce combat avec Anchoate et j'envoie Nexus One en premier vu qu'il résiste aux attaques électriques. J'utilise Aiguisage pour augmenter mon attaque mais l'adversaire utilise une attaque vol. Je me dépêche donc de l'achever avec Canon Graine puis vive attaque. Machine envoie ensuite au massacre et je soigne mon Pokémon. L'anguille du cauchemar utilise Rayon Chargé ce qui augmente son attaque spéciale. Au tour suivant, j'essaye de le battre avec Canon Graine mais il y résiste très bien et contre-attaque avec Châtiment qui... Y achève Nexus One. Bah super. Blackberry met le pied dans l'arène et se fait casser la gueule. Nokia Contre 10 rentre à son tour sur le terrain et achève enfin le haut massacre avec Kukroa. Colossage l'air de rien et super rapide. Il OS le maniazone puis j'envoie Galaxy S6 face au Lébou les roues. Mon Pokémon se place en attaque spéciale avec Chanflon Boyant en calcinant l'adversaire. Machine envoie ensuite Electrode. Je réutilise Chanflon Boyant sauf qu'il a le talent anti-bruit qui rend inefficace toutes les attaques en rapport avec le son. Et Galaxy S6 n'a que ça sauf la mèche. Electrode est vaincu en deux attaques mais mon Pokémon est bien amoché. Machine envoie son ultime Pokémon, Voltali, qui se fait casser facilement. Nexus One et Blackberry dévoluent mais je dois aussi faire tourner la roue puisque j'ai eu un badge. Poussacha est choisi et redevient donc œuf. Bon boy Nexus One. Troisième badge et déjà plus que 5 Pokémon dans l'équipe mais la chance que j'ai c'est que beaucoup de mes Pokémon sont en cours des stades 3 d'évolution. En particulier Flamigator qui carille bien. Je prends le temps de casser la gueule au dominant acier tranché pour avoir le bon. Et je me rends à Jaramanca pour affronter Kombu, le cuisinier de Tipo, le cuistot. Face au Vorastéry j'utilise mon Palme Aval. Je commence par utiliser un attaque plus sur mon Wicobiew puis j'utilise Danse Aquatique pour augmenter sa vitesse tout en faisant des dégâts. Vorastéry tombe et le cuistot envoie Quillfish. J'essaye de lui infliger des dégâts avec Cruell mais c'est pas trop ça. Ça enlève moins de la moitié de sa vie. Je décide alors de Terracrystalliser pour augmenter les dégâts de Danse Aquatique et Quillfish tombe. Kombu envoie alors Maresté. Je soigne mon Pokémon et il utilise Bué Noir qui réinitialise tous les changements de stats. Retour à la case départ. La Danse Aquatique fait des dégâts conséquents à la Majesté des Marais et il est vaincu en 2 tours. Paragruel est ensuite envoyé par l'adversaire, fait un coup de boule tandis que je continue les Danse Aquatiques. Paragruel est vaincu en 2 tours. Et mon Pokémon est très affaibli. Kombu envoie son ultime Pokémon, Flagados, qui terracrystallise en type psy. Je switch sur Blackberry qui tente de l'affaiblir avec ma chouille mais c'est pas si fort que ça. J'anticipe une attaque ou du Flagados et je switch sur Wiko View mais l'adversaire fait un psy coup de boule critique qui achève mon Palme Aval. Merdoum. J'en profite pour faire rentrer sur le terrain iPhone 4 qui est toujours full vie. Et puisque l'adversaire a perdu son type haut, je le mets KO en 3 attaques feu ensorcelées. 4ème badge dans la poche, Palme Aval dévolue en Canarbello et je relance la roue du badge. Drabi est définitivement perdu, Boboy Blackberry. Il ne me reste maintenant que 4 Pokémon. Je pars ensuite vers Mesclamora, Senouis et Sandwich et ses sourcils. Et c'est la première arène qui se passe exactement comme prévu. Flamigator utilise champ flamboyant, augmente son attaque SP et rien ne l'arrête. Il suit toute la team Dokuba sans soucis. Juste après ça, Menzy me tend une embuscade et prend la même sauce soja type flamboyante. Je lance ensuite la roue du 5ème badge et Canarbello dévolue en coifton. Ça c'est fort Acrobatie. Oui, ça c'est une super attaque qui tape à 110. Ah mais non, ça tape à 55 parce que je porte un objet. Je suis obligé de porter la pierre stage pour pas qu'ils évoluent. Direction Frigao pour le dernier grand concert de rap du monde. Et là encore c'est assez complexe parce que dans l'épreuve, les dresseurs que j'affronte ont tous 6 Pokémon. Je fais bien attention contre les adversaires qui m'envoient des Pokémon farfelus. Gant Blast, oh putain. Oh le Shiny. Mais non, il a triché lui aussi. Question pour les spécialistes. Noctalie. Oh, non mais ça va oui. Mais tout se passe bien. Entre temps, Colossange est repassé au-dessus du niveau 35 et donc a réappris Point de Colère, son attaque signature. Et grâce à cette attaque, il a les dégâts pour sweep tout le monde. Avant d'affronter Lime, je fais un crochet au magasin pour faire le plein de vitamines avec l'argent limité dont je dispose. Puis je me lance dans le combat final à Frigao. L'astuce contre Lime, c'est toujours la même. Utilisez la Terra au premier tour pour avoir un buff de stade conséquent grâce au public. J'utilise un Dev SP plus sur Nokia 3310 et en Terra cristallisant, mon Flammigator perd son type Spectre et donc sa faiblesse au type Ténèbres et Spectre très présents dans cette arène. Il résiste au Kuba adverse et peut OS le monde arctique avec champ flamboyant en augmentant encore son attaque SP. Gros Drift tape ensuite Colossange et augmente donc les dégâts de son futur Point de Colère. Lime envoie Mimiki qui bizarrement n'a pas son Phantom Masque activé. Sûrement un bug. Nokia fait Point de Colère sur Gros Drift et Galaxy utilise champ flamboyant sur Mimiki. Les deux adversaires tombent KO, Lime envoie Archéduque de Issue et Poltegeist. Les deux se font éclater à nouveau. Lime envoie son Pokémon final, Flammigator, Terra Spade qui se mange un Point de Colère. Sixième badge dans la poche. C'est l'heure de la roue du destin et c'est Colossange qui dévolue en Ferro-Singe. Et le plus terrible c'est qu'il perd à nouveau le Point de Colère dont on a vu la puissance ici. Rendez-vous ensuite à Alphornera pour le septième badge mais d'abord la Gym. Et à nouveau les dresseurs qui normalement ont peu de Pokémon se retrouvent avec des équipes de 6 ici. Le premier Pokémon qu'on m'envoie c'est... Dracolossaini bah c'est super. Heureusement j'ai l'iPhone 4. J'utilise Plénitude pour me placer et OS le Dragon Broccoli. Le reste de l'épreuve se passe sans soucis et je m'attaque à Tully la championne de type psy. Je commence le combat avec iPhone 4 qui miraculeusement est toujours sous sa dernière forme d'évolution. J'utilise un Def Plus, quelques Plénitude et je passe à l'offensive pour sweep tous les Pokémon de la championne. Sauf qu'à un moment elle m'envoie Mentali. Mentali est plus rapide que garde-voir et avant de se faire OS il arrive à utiliser Permuforce qui échange les stats offensives d'iPhone 4 et de Lévi-Lution. Et là c'est la merde parce que l'adversaire a maintenant des statistiques qui lui permettent de sweep toute patine. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Mon équipe dévolue donc complètement. Et ça va être la galère maintenant. Adieu Nokia 3310 et Wiko View 3. Il ne me reste plus que 2 Pokémon. Je relance le combat mais cette fois-ci avec Galaxy S6. Cette fois-ci pour éviter de laisser Mentali échanger les stats des Pokémon. En plus d'augmenter la taxe P, je vais aussi augmenter la vitesse de mon Pokémon. Quand Mentali entre sur le terrain, il se fait détruire sans avoir le temps d'échanger les stats et c'est gagné. Je lance la roue et... Galaxy S6 dévolue. Je pars ensuite en direction du monde AP pour affronter l'ultime champion, Grusha. Et honnêtement ça passe nickel avec mon petit Chochodil surdopé qui crame tout. Huitième badge récupéré, je fais tourner la roue et cette fois-ci c'est Kirlia qui dévolue. Avant d'attaquer la ligue, je voulais vous rappeler que si vous appréciez ce challenge, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. L'épreuve de la ligue débute avec le combat contre Kayenne. Je commence en plaçant mon petit Chochodil qui... Il se prend un coup critique, qui passe à travers tous ses boeufs de stats et le OS. Non ! Maintenant qu'il ne me reste qu'un seul Pokémon et qu'on est à la ligue, je m'autorise à recommencer les combats pour essayer de finir avec uniquement le petit Tarzal. Et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué et intéressant que juste utiliser des vitamines. Bon, pas pour Kayenne, une fois que j'arrive à doper Tarzal, il OS tout le monde, ou presque. Le Camerupte utilise Toxic que iPhone 4 synchro et on l'achève au tour suivant. Avec les teams randomisés, le dernier Pokémon de Kayenne, c'est Barbisha qui survit à l'attaque de Tarzal, contre-attaque, mais ne tue pas mon Pokémon. Le Poison fait peur, mais iPhone 4 tient bon et achète l'ultime Pokémon de Kayenne. Après Kayenne, c'est au tour de Poppy. Elle commence le combat avec l'Estombelle qui a les attaques que son Pachirajah a normalement. J'utilise un Death Plus et l'Estombelle, fêtacle lourd qui... one-shot. L'attaque est de type acier et elle tape d'autant plus fort que la différence de poids entre les deux Pokémon est grande. On est presque sur un facteur 6 en termes de poids, l'attaque est de type acier, super efficace contre le type fait de Tarzal. Il nous faut une solution, et la solution c'est de terracrystalliser au premier tour et d'utiliser Reflet. En étant de terapsie, je perds ma faiblesse au type acier, l'attaque fait toujours de gros dégâts, mais ne tue plus. Reflet augmente l'esquive d'un cran et je soigne Tarzal tant qu'il se fait toucher par l'Estombelle. J'ai pas un fini de soin, mais quand il rate enfin, je place un Death Plus qui me permet d'avoir plus d'amplitude pour placer en défense, augmenter mon Esquive et... L'Estombelle fait un coup critique qui ignore les changements de stats et me os. On recommence. Je terracrystallise, augmente ma Death puis mon Esquive et une fois placé sur les statistiques défensives, c'est l'heure de préparer l'offensive. J'utilise des attaques SP et c'est parti pour Vampy baiser le Lestombelle. L'attaque me permet en plus de régène mes PV manquants. Les Pokémon prennent du temps à être vaincus, mais grâce à mon Esquive, ils ont du mal à me toucher. Et quand ils y arrivent, c'est pour infliger peu de dégâts. Poppy est vaincu et après elle, c'est au tour Dokuba. Il commence le combat avec Flambuzard qui a le moveset de son Tropius habituel. Pour le départ, la stratégie est presque la même. Je commence par augmenter mon Esquive histoire d'avoir plus de chances de ne pas être touché du tout et économiser mes potions. Une fois placé, je fracasse le Flambuzard et Okuba m'envoie son Brutalibré. Comme il est de type Pomba, il craint les attaques de type Psy et Fée. Je choisis Vampy baiser pour régène ma vie. Brutalibré tombe KO et Okuba m'envoie Oyakata. Il survit très bien à Psycho et fait un coup critique avec Rapace. Le problème d'Oyakata, c'est qu'il a le talent inconscient qui lui fait ignorer les changements de stats de l'adversaire. Pour lui, mon Tarzal a son attaque P normale, sa défense normale et son Esquive normale. Il n'y a qu'un tour où je pourrais frapper l'Oyakata et c'est le premier. Après, il m'inflige trop de dégâts pour que je puisse faire autre chose que me soigner. Je dois donc trouver une solution pour battre Oyakata au premier tour, sachant que je ne peux pas le one-shot. Je relance donc le combat contre Okuba, me place en Esquive, puis en défense, puis en attaque P. Je fracasse le Flambuzard, je Vampy baisse le Brutalibré et Okuba renvoie son Oyakata. Le premier tour décisif, c'est maintenant et j'utilise Fufoli. Le Oyakata perd donc un seizième de ses PV à chaque tour. Le talent inconscient d'Oyakata lui permet d'ignorer les changements de stats de Tarzal, mais pas les siens. Et la brûlure a un effet qui divise l'attaque du Pokémon brûlé par deux. Et Oyakata inflige maintenant suffisamment peu de dégâts pour que je puisse me permettre d'attaquer un tour sur deux. Oyakata finit par tomber, Okuba envoie en Pipidou que j'explose, puis Bécupan qui me met un coup critique. Mon Ela regard vif qui fait qu'il ne perd pas de précision avec mes reflets, donc il touche toujours. 4% de chance de mettre un coup de critique, juste pas de chance. Je recommence le combat, me place en esquive, en def, en def sp, en attaque sp, en vitesse, puis je sweep le flambuzard, Vampy baisse le brutalibré, brûle le Oyakata, explose le Vampibidou, Turbo défracte le Bécupan par vengeance, et achève finalement Prismillion le dernier Pokémon d'Okuba. Puis iPhone 4, le petit Tarzal survitaminé, explose tout contre Assa. Toute sa team se fait sweep sans souci, et Alisma, la maîtresse en chef, ne fait pas plus obstacle, et est finalement vaincu. Et c'est comme ça que j'ai vaincu la ligue alors que mes Pokémon dévoluaient ! Sous-titrage Société Radio-Canada